Je ne sais même pas comment j'arrive à t'appeler encore papa tellement tu me dégoûtes. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. A jamais de sale lâche, ta fille, que tu as oublié son existence. Des mots qui sortent des tripes sur ce thème. L'être à mon père. À toi mon père qui depuis tout petit me donne tant d'amour. À toi mon père qui pour moi remue ciel et terre. Ce sont leurs mots, leurs phrases. Et aujourd'hui ces collégiens les déclament. À toi, c'est un de nous regarder qui m'a donné machin. C'est super. Par contre, à chaque fois ça avance. Tu ne stagnes pas. Toute la semaine, 650 élèves de collège et de lycée se relaient. Ici, au kiosque de la Coulée Verte. Pour dévoiler ainsi une part de leur intimité. Cher papa, je t'appelle comme ça même si je ne te connais pas. Quand j'étais petit, tu nous as abandonnés. Ma soeur, ma mère et moi. Un projet élaboré au fil des mois. Avec leurs professeurs de français et des comédiens du Théâtre National de Nice. Ce n'est pas si facile que ça. Même si j'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Il faut que je rajoute un peu plus de lignes pour que ça fasse. Il faut que je trouve le bon mot à employer. Ça a été très dur. Et même en classe, quand on s'entraînait, il y a eu des personnes qui ont pleuré. Des personnes qui n'ont pas osé dévoiler leurs sentiments. Mais je trouve ça magnifique qu'ils aient pu partager leurs sentiments devant toute une classe et qu'ils ont osé. Dans l'auditoire, le journaliste Eric Fautorino, ancien directeur du journal Le Monde. Son livre, Question à mon père, a servi de modèle à ses jeunes. Ça peut être violent, ça peut être déstabilisant. Quelquefois, on croit qu'on est fort et puis la voix se brise. Quelquefois, on croit qu'on est faible et au contraire, on arrive à trouver des ressources. Impossible alors de laisser filer l'auteur. Vous avez déclaré que pour vous, entendre ces lettres, c'est un peu comme un cadeau. Vous pouvez nous en dire plus ? Sans une interview pour la radio du collège.